Bonjour, alors voici les opérateurs sur les nombres logiques, donc les valeurs logiques vraies ou faux. Donc les valeurs logiques ont des opérateurs, c'est les opérateurs de base et ou non. On peut aussi les comparer avec plus petit que plus grand que. Enfin, on peut aussi affecter ça dans une variable, donc mémoriser ça dans une variable. En pascal, qui a été en fait inventé dans un but pédagogique, on déclare a, b et c les variables, deux points et le type boolean. Enfin, on peut affecter une variable en mettant a deux points égal true, donc vrai. On peut mettre aussi l'opérateur and, donc c'est le logique, qui fait vrai and false, donc ça veut dire vrai et faux, donc ça signifie que le résultat sera faux, donc dans la variable b vous aurez la valeur faux. Puis enfin, on peut faire des comparaisons, on voit qu'ici a plus grand que b, oui ou non, vrai ou faux, et on met le résultat dans c. Enfin, en c++, au départ c a été inventé d'abord, et puis c++ plus tard, et on a introduit le type boole au départ, il n'y avait pas le type boolean, on utilisait les nombres entiers. Alors, on déclare boole a, b, c, on met par exemple a égale true, puis ça veut dire vrai, et enfin b égale, puis le pair sur and, et enfin la comparaison a plus grand que b ici. Autre exemple, en Python, on n'a pas besoin de déclarer les variables, on met directement a égale true, puis ça fait une affectation et ça déclare la variable. On peut mettre b de la même façon, avec la même opération, et la même opération aussi pour comparer est-ce que a est plus grand que b, puis mémoriser dans c. Après, on va voir sur les caractères, alors les caractères c'est les lettres de l'alphabet et tout ce qu'il y a comme caractère sur un clavier, voire sur les claviers du monde entier. On peut faire des opérations comme savoir son ordre dans la table des caractères, quelle est sa valeur en fonction de l'ordre de la table, savoir son successeur, son prédécesseur, vérifier des comparaisons plus petits, plus grands que pour simplement savoir si on est avant dans la table ou après dans la table, puis l'affectation. Alors, en Pascal, l'affectation c'est toujours deux points égales, on doit déclarer la variable, char. Là, je déclare la variable D et je peux mettre la lettre A que je dois mettre entre petits apostrophes comme ça, pour mettre cette lettre dans la variable D. Dans la variable E, je veux mettre le successeur de la variable D, donc de la lettre A, donc ça sera B, puisque dans l'ordre alphabétique A est avant B, puis etc. On les a mis dans cet ordre-là dans la table. Pour les lettres minuscules, c'est la même chose, elles sont dans la table un peu plus loin, mais les minuscules sont également dans l'ordre alphabétique. Pour avoir le caractère à partir du numéro dans la table, CHR65, c'est le 65e de la table et c'est le A. Pour la comparaison, voilà une comparaison de 2 en Pascal. Est-ce que E est plus petit que F ? Ça signifie que le caractère E, donc le A, est plus petit que le B ? Ça mettra vrai dans A, qui est la variable boolean qu'on a déclarée tout à l'heure. En C, on doit écrire le type char, et puis j'ai mis les mêmes opérations. Comme le successeur n'existe pas en C, on n'a qu'à faire plus 1. Donc ça prend le numéro suivant dans la table des caractères, au moins 1 pour le prédécesseur. Le reste, c'est pareil. Enfin, en Python, vous avez le successeur ou le prédécesseur n'existant pas. On peut prendre le numéro de la lettre D, et puis faire plus 1, et puis ensuite retrouver le caractère correspondant. Sinon, tout est pareil. Enfin, les nombres. On va commencer avec les nombres entiers. Les nombres entiers, donc comme 7, 2, moins 12, etc. On a toutes ces opérations-là. Ça, c'est des exemples. Ce n'est pas toujours comme ça dans tous les langages. Pour préciser, le Pascal, l'opération de l'addition, c'est le plus. La multiplication, c'est une étoile, etc. La division, c'est des IV. Donc, on doit mettre des espaces, etc. Puis là, le mode, c'est le reste de la division. Donc, 7 divisé par 2, ça fera 3. Puis, 7 mode 2, ça fait 1. Puisqu'il reste 1, une fois qu'on a fait 3 et 3, il reste encore 1 pour faire 7. Puis, enfin, la comparaison, plus grand que plus petit, ça fonctionne aussi. En C, c'est pareil, sauf que, ici, vous voyez, le reste de la division, c'est le pourcent. Enfin, en Python, on a la double barre pour la division entière, puis le pourcent pour le reste de la division. Vous avez également les nombres réels. Les nombres réels, c'est avec les virgules. Vous remarquez ici ce 1e6, ça signifie 1 fois 10 puissance 6. Attention, vous avez des puissances de 10 pour les nombres réels. Donc, en l'occurrence, 1 million. Et puis, les opérateurs, eh bien, on va les voir. On les a ici. Vous voyez que c'est la barre oblique pour la division en Pascal. Comme il n'y a pas la puissance en Pascal, on est obligé de prendre le logarithme, faire la multiplication, puis reprendre l'exponentiel, si vous vous souvenez de votre cours de maths. Enfin, en C, il y a la puissance. Paul, c'est la fonction puissance. Puis enfin, la plupart des langages, ils ont une fonction puissance, les langages modernes, en tout cas. Donc, on pourrait imaginer qu'on fait double étoile pour avoir la puissance Y puissance 3,1. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tout vu. Merci de m'avoir écouté.